Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo sur les compléments alimentaires celles qui ont pu voir visionner ma chaîne, elles ont pu voir que ma première passion c'était la beauté la deuxième passion c'est la naturopathie et dans la naturopathie on retrouve la phytothérapie avec les plantes et l'aromathérapie avec les huiles essentielles elle agit bien la naturopathie aussi bien en interne qu'en externe donc moi aujourd'hui je vais vous présenter trois produits dont j'utilise couramment surtout en période au niveau de l'automne et ensuite on va rentrer dans l'hiver surtout pour les défenses immunitaires ainsi que pour se donner un petit peps au niveau du tonus vous savez qu'il n'y a plus de soleil, donc baisse de luminosité, besoin de vitamine D, on a énormément de carences en plus au niveau activité, du boulot, on court tous après c'est la routine, la maison, donc on a besoin un peu de tonus et énergie pour cela je vais vous présenter c'est du janzang avec la gelée royale, l'acérola donc le janzang c'est un bon tonifiant, donc c'est une plante, vous la voyez ici donc c'est chinois, donc les chinois et les japonais l'utilisent aussi pur sous forme d'ampoule ou sous forme de gélules ensuite on a la gelée royale, vous connaissez tous la gelée royale c'est aussi bien pour les défenses immunitaires que pour le tonus et on a l'acérola, l'acérola qui est un petit peu plus fort que la vitamine C mais tout ça c'est du naturel, donc vous avez bien le logo bio et c'est super diète, ils ont un site internet donc moi par contre je l'ai acheté en parapharmacie et j'ai la chance d'avoir une immense parapharmacie avec plein de produits aussi bien cosmétiques que des compléments alimentaires et là ça fait donc deux mois que je l'utilise donc vous pouvez l'utiliser sur trois mois tout ce que vous pouvez faire en cours de trois mois c'est bien par la suite vous pouvez continuer et ce qui est sympa en ce moment c'est qu'ils ont, ils fêtent leurs 50 ans donc il y a 50% offert la boîte je l'ai acheté dans les 22 euros donc voilà, c'est des petites ampoules elles se présentent comme ceci donc vous avez le ginsang, la gelée royale et l'acérola donc vous pouvez la prendre pure, diluée à l'eau dans un grand verre d'eau ou avec un jus de fruits moi je la prends avec du jus d'orange ce que je vous conseille c'est de la prendre le matin à jeun avant de prendre votre petit déjeuner dès que vous pouvez vous lever vous buvez votre petit jus d'orange avec votre ampoule voilà donc par rapport au ginsang donc il est reconnu pour ses vertus tonifiantes il améliore les performances physiques et intellectuelles concentration donc en cas de fatigue ensuite la gelée royale donc elle est aussi reconnue comme je vous ai dit pour entretenir le tonus et ainsi que pour les défenses immunitaires et l'acérola biologique elle favorise aussi le tonus, l'énergie et les fatigues passagères donc comme vous le savez toutes vous savez que c'est un peu comme l'homéopathie il faut prendre assez longtemps pour voir ses vertus moi je complète par des probiotiques vous savez que les intestins ont dit que c'est le deuxième cerveau en fait il régit toutes nos émotions notre stress tout ce qui ne va pas dans la journée en plus il y a l'alimentation donc il faut avoir aussi une bonne alimentation ce qui n'est pas toujours le cas quand on est assez pressé ou quand on travaille dans un endroit qui ne nous permet pas de manger convenablement et de prendre notre temps donc en ce moment je prends aussi des probiotiques c'est pour le moment l'un des meilleurs il y avait eu 60 millions de consommateurs ils avaient fait tout un panier de probiotiques et c'était celui-là qui ressortait le plus parce qu'il y a deux souches dedans donc ça va favoriser l'équilibre de la flore intestinale et à prendre deux gélules par jour chez l'adulte à avaler avec un verre d'eau au moment des repas par contre les enfants vous pouvez c'est des toutes petites gélules vous pouvez les ouvrir, les diluer dans compote, yaourt, même de l'eau et gélules par rapport aux probiotiques ce qui est le mieux en fait c'est les ouvrir et les diluer dans de l'eau ce qui permet une meilleure assimilation donc voilà c'est un petit pot voilà un tout petit bon moi je l'ai fini donc il n'y a plus de gélules et ce qui est bien c'est que à l'intérieur c'est en alu donc ça protège c'est bien enfermé ça protège bien au niveau des gélules donc je ne vais pas vous dire le nom des deux souches parce que c'est des noms un peu compliqués et j'utilise pour les défenses immunitaires donc qui augmente la résistance et l'organisme c'est l'Echinacea et on l'appelle aussi Echinacea qui est son nom de plante donc c'est avec le laboratoire Acopharma vous devez en entendre parler les arcogélules ils ont aussi un site internet ce qui est pas mal c'est quand on a besoin de quelque chose de bien spécifique on regarde et ensuite on peut aller en parapharmacie pour le prendre donc tout d'abord l'Echinacea c'est un complément alimentaire donc c'est une plante comme vous voyez elle se trouve comme ça donc dans la nature il a réduit la mettre sous forme de petites gélules enfin celles là elles sont pas petites elles sont quand même assez grosses je vais essayer de voilà voilà donc de matin, de midi, de soir moi j'ai commencé depuis mi-août donc là maintenant je ne prends plus le midi je ne prends que de matin, de soir et ensuite je ne prendrai que de le matin donc je voulais voir aussi voilà donc au moment des repas avec un grand verre d'eau pour les enfants pour le moment et ça n'a pas été testé par rapport aux enfants je sais qu'ils ont sorti avec l'Echinacea pour les enfants aussi pour les défenses immunitaires ce qui est bien aussi et surtout que là actuellement ben vivement les vacances parce qu'ils sont fatigués c'est un peu comme nous donc moi je vous conseille ça donc tout ce qui est au niveau du tonus et de l'énergie sur trois mois ensuite pour nos intestins les probiotiques même quand on a admettons une gastro juste derrière ou la gastro si vous pouvez arriver à prendre des probiotiques prenez-les même au moment que vous avez la gastro pour aider la flore intestinale et l'Echinacea et on dit aussi l'Echinacea pour les défenses immunitaires voilà donc là vous êtes paré pour l'automne et l'hiver donc c'est vrai pour certaines personnes c'est peut-être pas agréable de prendre des médicaments tous les jours moi je ne les prends pas comme des médicaments dans le sens où c'est des plantes et c'est du naturel donc je me dis qu'on va apporter du bien-être à notre corps et ce qui va aussi en ressortir par rapport à notre peau extérieure voilà les filles je vous dis à bientôt avec je vous ferai sûrement d'autres vidéos je pense prochainement sur le chocolat noir qui a énormément de vertus pour la peau et aussi en interne des choses que je ne savais pas que j'ai découvert ça fait pas longtemps donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus et je vais essayer aussi de vous faire des petites vidéos sur le maquillage enfin pas le maquillage les soins plutôt bio donc je pense au programme ça va être le soin des mains car l'hiver arrive donc je vais essayer de vous faire cette petite vidéo là et voilà donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501